– Bienvenue au Police Sécure épisode pour le grand public. On va faire une espèce, une forme de recap de 2021 qui était une année un peu particulière au niveau de la cybersécurité. Je suis avec Marie-Ève pour faire ce petit recap. – Bonjour Nicolas Leïc. – Ça va bien? – Oui, et toi? – Très bien aussi. Donc, commençons, je fais la mise en bouche. 2021 a été une année assez particulière. D'ailleurs, on a abordé sur le podcast plusieurs sujets, dont SolarWinds, Promutuel, Colonel Pipeline, MotionCourse. Et on n'a pas abordé, mais quand même à l'heure actuelle, au moment où on se parle, Log4j, l'espèce de vulnérabilité majeure qui a forcé le gouvernement du Québec qui a permis l'ensemble de ses services aux citoyens, justement pour mesures préventives, justement pour ne pas être infecté, ne pas avoir de problèmes de sécurité plus tard. Donc, ils sont encore en train de faire ça présentement. On a occupé l'espace médiatique énormément. On a abordé un peu ces sujets-là pour justement aider les gens à mieux comprendre ce qui se passait. Mais dans l'ensemble, j'aimerais avoir ton feeling par rapport à ce que ça représente, ce que tu en retiens de ces éléments-là. C'est sûr que Log4j, ça ne sert pas à grand-chose parce que c'est dans notre face, mais les autres éléments sont quand même, tu représentes quoi? Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire de mieux? Oui, donc depuis Desjardins, c'est sûr que ça l'a quand même encore changé. Dans la dernière année, il y a eu des grosses attaques de grande envergure qui ont quand même fait les médias qu'on a couverts, SolarWinds, entre autres en études, où ce que vraiment le gouvernement américain a été touché. Donc là, ce n'est pas juste des petits PME, des petits systèmes, c'est quand même de grande envergure. La menace, elle se fait sentir dans les médias. On sent qu'il y a des attaques une après l'autre dans les médias, que ce soit ici, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. On en voit beaucoup et de grandes envergures. Donc, on peut sentir que ça commence, sûrement que ça s'est organisé avant, mais de notre point de vue grand public, que ça s'organise de plus en plus, les malicieux s'organisent et que le réseau criminel se renforcit dans cette expertise-là. Donc, oui, on sent la menace, mais je trouve que ce qui manque, c'est le tangible de, OK, mais qu'est-ce que ça a fait comme dommage? Parce que, je vais prendre l'exemple de Promutuel, on a vu que le site web a été down pendant plusieurs jours, semaines, mois. Ça a été assez long avant que ça revienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qu'il y a eu comme dommage? C'est assez nébuleux. Donc, oui, on sent la menace, mais on a peur de quoi, dans le fond, de quel type de dégâts? Ce n'est pas aussi tangible qu'une bombe qui explose et qu'il y a des décès. Là, c'est assez... On ne se pose pas de questions, puis on comprend la menace. Mais là, il y a la menace, mais les répercussions de ça, on ne les communique pas nécessairement au même niveau dans les médias, à mon avis. Effectivement, je prenais l'exemple de Promutuel. Pour avoir suivi un peu l'événement, je ne sais même pas comment ça s'est conclu. Même comme expert dans le domaine, moi-même, je n'ai même pas vu les informations circuler. Puis là, ça entend dans l'entreprise privée aussi, il faut comprendre que ceux-ci vont gérer leur image, vont gérer la situation. Un peu comme Desjardins a fait en 2019. Il y a eu un énorme effort de communication qui est très louable de leur part. Par ailleurs, parce qu'il y a des poursuites criminelles, parce que c'est compliqué. La suite, ce que tu dis, Manson, ce serait agréable de savoir ce qui s'est passé au-delà du fait que dans le Code Desjardins, on a finalement appris que l'ensemble des clients Desjardins ont été fuités dans le Code, qui ont été volés par l'individu en question. Dans le Code Promutuel, on n'a pas cette clarté-là qui a été faite au niveau médiatique. Puis même si ça l'a été fait, parce que ça se peut, je n'ai aucune idée à ce moment-ci, parce que je n'ai pas suivi vraiment, ce n'était plus dans mon radar. Donc, s'ils l'ont fait, ce n'est pas suffisamment public pour justement qu'on puisse voir un peu ce que tu mentionnes, qu'est-ce qui a fuité, c'est quoi la conséquence et c'est quoi les gestes qu'on pose. Un peu comme on voit généralement dans un retour d'expérience, un incident en cyber, où on va justement expliquer ce genre d'éléments-là, pour plus que ça se repasse. Donc, il y a peut-être l'élément de communication publique, soit qui a été manquant, ou soit que les médias n'ont pas jugé important de rapporter la nouvelle. C'est peut-être ça aussi l'important, c'est plus payant pour les médias de rapporter qu'une fuite, qu'une compagnie qui est dans l'embarras, que de rapporter le fait que cette compagnie-là, comment elle a relevé et l'excellence de son chemin pour se relever d'ailleurs. Oui, effectivement. Puis, on comprend ça. J'imagine que l'État américain ne s'est pas vanté de quelles informations qu'ils ont pu mettre à risque, par exemple, sur leur wind. On ne le saura peut-être jamais, mais pourtant, ce serait important de le comprendre. C'est quoi les impacts de tout ça et qu'est-ce qu'on a mis à risque. C'était-tu Microsoft, je pense, qui avait un code source qui avait été dérobé. Ça, c'était peut-être un petit peu plus tangible. Microsoft aussi a eu son code source dérobé. Regarde, tu vois, malgré que tu es dans un... Tu veux partir, à mon sens, du grand public, tu as quand même retenu un certain nombre d'éléments qui ont circulé en cyber. Donc, c'est quand même une bonne chose de dire que ces informations-là ont quand même réussi à coller un peu à ton esprit malgré tout, malgré que c'est généralement des événements spécialisés. Puis, même dans le cas de code source, je dirais, pour le grand public, ça ne veut absolument rien dire, contrairement à un événement comme chez Promutuel où il y a potentiellement une fuite de leurs informations personnelles qui auraient pu avoir lieu dans leur cas, dans lequel je ne... Ici, je ne confirme absolument rien. Je n'ai pas suivi la suite au-delà du fait que l'événement est arrivé. Donc, je parle en dehors de mon chapeau complètement. Donc, au-delà de ça, c'est ça. Donc, quand même, il y a ce bénéfice-là. Puis, je dirais, en même temps, on regarde ce que le ministère a fait dernièrement avec une annonce assez publique. Il a utilisé une tribune qui était maintenant qu'on commence à être plus habitués comme citoyens du Québec, minimalement. d'avoir cette espèce d'annonce régulière au niveau de la COVID. Il a utilisé un peu le même genre de tribune pour annoncer la fermeture rapide des différents sites gouvernementaux par mesure préventive justement pour ne pas que ceux-ci soient attaqués ou il y ait de fuite. Par ailleurs, comme expert, je peux dire que c'est un geste qui a été fructueux dans son cas. Mais ça fait quelques semaines que ça a été fait. On peut observer le fait que ça a été très préventif parce qu'il y a déjà eu des cas entre le ministère de la Défense belge par exemple qui a été attaqué par la vulnérabilité qu'on a constatée. Dans le fond, d'avoir fermé les choses ici nous ont immunisé de ce genre de choses. Mais au-delà de ça, effectivement, la suite, qu'est-ce que ça représente? On avait comme Colonial et Monson Coors, par exemple, qui sont évidemment un peu plus américains, quand même proche de nous parce que la bière ou le pétrole associé a des impacts ici. Moi, à part le fait que les autres se sont à voir, parce que je suis un expert, je sais pourquoi, qu'est-ce qui s'en est suivi et comment ça s'est fait. Mais grand public, je ne suis pas convaincu que ces deux événements-là ont donné suite à une explication des conséquences et justement de calmer parce qu'on a constaté que les gens ont pris en panique aux États-Unis et se sont dépêchés d'aller faire le plein d'automobiles, le plein de l'essence de leur automobile justement parce qu'il y avait peur d'une pénurie potentielle quand elle est faite. Le fait d'avoir couru là a créé la pénurie et non l'événement chez Colonial Peplante qui était l'élément qui a créé la pénurie. Oui, justement, on entend souvent comme plus les actifs des entreprises qui sont touchés un peu comme Microsoft, leur code source sur les valeurs d'entreprise, c'est que c'est leur actif. Molson Core, c'était leur capacité de production qui a été atteinte. Pour eux, ça représente capacité de production, ça représente des dollars, donc peut-être aussi une pénurie de bières, mais bon, c'est pas rendu là. Moi, je vous avoue que personne dans mon entourage a manqué de bières malgré ça. Puis quand on est au pipeline, c'était plus tangible un petit peu aussi parce qu'il y a eu un peu la peur et la panique que les gens sont allés justement remplir leur voiture d'essence. Donc là, oui, il y a eu un petit effet, mais ça a tout été de courte durée puis ça reste qu'il n'y a pas eu de manque tant que ça. Ça n'a pas marqué les esprits tant que ça. Donc, le citoyen, lui, à la base, c'est quoi son... De quoi il doit avoir peur? Bien là, c'est encore un peu flou. Encore une fois, c'est loin, c'est les grosses entreprises, c'est plus, encore une fois, un peu plus nébuleux. Mais je voulais revenir un petit peu sur ce que tu as dit pour la situation au Québec, que nos sites web sont devenus inaccessibles. Au début, on discutait ensemble avant le podcast. Puis moi, je l'avais lié à SolarWinds, mais ce n'était pas la même chose du tout. En fait, SolarWinds, il y avait une action concertée de malveillants, mais comme tu m'avais expliqué, la situation au Québec, c'était plus... Je pense que je vais te laisser expliquer la métaphore de ta série. J'avais bien aimé ça. Oui, la situation, ce n'est pas une situation au Québec, c'est une action qui a été posée au Québec qui est probablement une des seules à travers le monde, c'est-à-dire la fermeture de tous les sites gouvernementaux de façon préemptive justement pour éviter le problème. Le gouvernement américain, les autres ont décidé, ont forcé le correctif au 24 décembre. Je ne sais pas ce qu'il y en est à l'heure actuelle. On enregistre le 29 décembre. Je ne sais pas si ça a été fait ou il y a un niveau de respect ou tout ce que ça l'a donné. D'ailleurs, ce qui a été découvert, la différence entre les deux, c'est que, comme tu disais, SolarWinds, c'est un événement concerté, c'est-à-dire qu'un acteur malveillant a décidé de poser des gestes concrets et effectifs qui ont réussi à faire une infiltration dans un logiciel et distribuer ce logiciel-là. Donc ça, ça prend des efforts, ça prend au moins six mois, ce n'est pas 12 mois d'action concertée pour arriver à l'exécution complète de ça. Ça, c'est une chose, ça, c'est une attaque. Dans le cas de Log4j, ce qu'on voit dans les médias, ce qui a amené la fermeture des sites au Québec, c'est une vulnérabilité qu'on a découverte, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on a découvert que toutes les serrures des portes étaient inefficaces et que là, maintenant, les criminels, les voleurs de maisons avaient un moyen, juste avec une petite passe de main, de débrouiller les portes de toutes les maisons. C'est un peu cette analogie-là qui a été, au niveau de la vulnérabilité, qui a été trouvée. Donc tout le problème de la fermeture massive des sites, elle nous amenait à, on va changer nos serrures rapidement parce qu'on a découvert que nos serrures étaient inefficaces. Donc là, c'est en ce sens-là que l'action du ministre de la République a été préhensive et très efficace. C'est-à-dire que là, on s'est prémunis parce que là, les criminels étaient au courant de ce problème-là et on a vu effectivement dans certains cas, comme je mentionnais, que le ministère de la Défense belge a été touché. Mais ça, c'est un cas connu. Il y a beaucoup de cas non connus de malveillants qui ont utilisé ce problème-là, cette vulnérabilité-là, cette façon de débrouiller une serrure d'une poignée de porte sans la clé de façon massive à ce moment-là. Ce n'est pas évident de s'y retrouver dans les deux cas. C'est des logiciels qui sont utilisés au gouvernement. Puis dans un cas, c'est une serrure qui faisait défaut qu'on s'est dépêché de mettre une barrure plus efficace. Puis dans l'autre cas, c'est quelqu'un qui a été mis de mettre une bombe dans la serrure pendant qu'on ne regardait pas. Effectivement, c'est des choses qui sont très compliquées, qui sont des choses qui sont plus par rapport à ce que les experts maîtrisent plus que ce que le grand public maîtrise. Un peu dans le même sens que quand on a un problème avec notre automobile, généralement, on espère que le garagisme va être capable de nous aider, de nous accompagner à régler le problème. On n'est pas tous des experts en mécanique automobile. Donc, un peu en ce sens-là, mais considérant que l'espace, ce que c'est l'informatique et ce que les services ont été énormément numérisés, il est quand même important que comme citoyen, on ait une connaissance minimale au même titre qu'on doit connaître avec une automobile, qu'on doit changer notre huile, qu'on doit mettre de l'essence, que la pression dans les pneus, ces éléments de base-là doivent être quand même maîtrisés en tant que citoyen. Puis ça, on a fait quelques épisodes puis peut-être on va en faire d'autres en 2022. Sur le fait, l'importance des mots de passe, d'avoir un niveau de mots de passe, l'usage du VPN, l'usage de multifacteurs pour s'identifier, et ainsi de suite, ce sont tous des éléments que comme citoyen, on a comme capacité d'avoir pour se protéger contre ces éléments-là. Et l'autre élément important puis l'autre changement, je pense que grande nouvelle pour les Québécois, c'est la PL64 qui a été adoptée en septembre, ce qui nous donne maintenant un levier juridique, légal, qui nous permet de protéger davantage nos informations personnelles, pas à la même hauteur que la RGPD parce qu'il y a certaines nuances qui ne permettent pas d'atteindre la même chose, mais quand même un pas de géant pour protéger ces informations-là. Probablement que l'Ontario, l'Alberta, de la Colombie-Métallique vont suivre. Je crois que le fédéral aussi va remettre sur les rails son projet de loi en ce sens-là aussi. Donc, il y a un appétit au niveau du Canada de remettre ça en avant, un peu comme l'Europe a fait, de protéger ses citoyens, leur donner des outils. Et en ce moment-là, ces failles-là et ce qu'on a connu là vont peut-être obliger les compagnies à faire une plus grande divulgation et une plus grande transparence par rapport à ce qui s'est passé. Pas dans une mesure où il faut les mettre en punis, mais dans une mesure où il faut qu'ils soient rassurants et nous expliquer ce qu'en est vraiment, une forme de transparence qu'on laisse faire comme citoyen d'avoir dans ce monde-là qui est un peu obscur des internets. Oui, effectivement, ça responsabilise les organisations, les attaques de cybersécurité, ça n'arrive pas pouf par magie et on est victime de ça. Il y a quand même des choses qu'on peut faire pour se prévenir. Le Prolége de loi 64 responsabilise les entreprises à prendre un step supplémentaire, une mesure supplémentaire pour sécuriser les données. Puis c'est sûr que plus que les citoyens aussi prennent la responsabilité de leur propre, la sécurité de leur propre renseignement, ça aide encore une fois. Plus qu'on a des acteurs sensibilisants dans la population qui essaient de donner des trucs à son entourage pour protéger les données de tout le monde, plus qu'on va collectivement être encore plus sécuritaire. Effectivement, c'est un espace d'espace de santé publique dans le sens où on a besoin que tout le monde soit participant au système pour que le système fonctionne. À ce moment-là, on est capable, en ayant ces lois-là, de nous aider à nous outiller. Je pense toujours à mes parents qui ne sont pas nés dans un univers avec la technologie qui sont là. Ils ont une connaissance moindre de ce genre de choses-là. Mes parents sont plus technophiles que la majorité des gens de leur génération. Ils sont un peu plus habiles. J'imagine les gens qui sont probablement plus technophobes de ces générations-là ou qui n'ont aucune compréhension de ces choses-là. C'est remarqué de façon générale, ils sont beaucoup plus ciblés par les malveillants parce que ces gens-là ne comprennent encore moins bien comment ça fonctionne. Ils sont plus faciles à flouer. C'est un peu une responsabilité sociale qu'on a de protéger nos parents, nos grands-parents dans certains cas, de ne pas se faire avoir comme ça, de justement les amener. L'APS en termes d'espace public est très intéressant de rehausser ça. Le gouvernement du Québec a aussi mis en place le ministère de la cybersécurité et du numérique qui est un autre point en avant qui permet de concentrer, de concerter les efforts minimalement au niveau du gouvernement des moyens qui sont en place pour aider le gouvernement lui-même. et ce qui n'est pas encore tout à fait connu et les hypothèses qui circulent, c'est qu'il n'y a pas une espèce de mission pour d'aider le grand public aussi qui est allé à ce ministère-là d'aider justement de diffuser un message ou à travers d'autres organes comme la commission d'accès ou peu importe comment ils décident de procéder, de sensibiliser le grand public et les amener à cheminer avec une plus grande compréhension, une plus grande protection finalement parce qu'une fois qu'on comprend, on est capable de mieux se protéger. Un peu ce qu'on voit en France entre autres où il y a beaucoup de communication et beaucoup d'organes gouvernementaux qui sont mis en place pour communiquer, pour aider les PME, les TPE et les citoyens à mieux se protéger et avancer parce que c'est rendu là que les criminels sont, c'est rendu là où ça se passe donc toute l'importance de ces éléments-là. Pour moi, c'est un moment très positif, deux moments très positifs au Québec, c'est-à-dire la fondation du ministère avec le projet de loi 6 et la PS64 qui vient rehausser de façon significative la protection qu'on dispose de nos informations personnelles. Ah oui, effectivement, l'annonce du ministère du numérique et de la cybersécurité, ça a été un beau moment de 2021 qui donne espoir d'avoir peut-être plus de support, une expertise centralisée où est-ce qu'on peut avoir vraiment les bonnes pratiques au lieu de faire un petit peu partout à moitié parce qu'on ne sait pas trop. Mais là, si on a un guideline qui guide nos actions collectives, c'est sûr que ça aide beaucoup plus le citoyen à s'organiser et les entreprises aussi à avoir du support, j'ai bien hâte de voir comment ça va se découler en 2022. Effectivement, puis ça, on a rappelé quelques événements marquants de 2021 qui sont quand même pour les Québécois, elles sont quand même promuptuelles entre autres, mais quand même en Amérique du Nord, on a vu certains autres événements aussi qui sont très importants. C'est un rappel, il va y en avoir d'autres en 2022. On n'oublie pas, ça n'arrêtera pas parce que les malveillants sont là pour rester et ils sont d'un appétit encore plus grand pour voiler notre argent. Dans le fond, c'est ça leur objectif comme citoyens, c'est de voiler notre argent. On a vu entre autres les plaintes augmenter. C'est très important de propager la bonne nouvelle. On va terminer là-dessus. 2022, on va aussi produire d'autres épisodes de sensibilisation d'explications de moyens qui sont faites avec l'expression de multifacteurs, vos mots de passe, vos AGVPN, pour nous aider à nous protéger. Celle-là, on va continuer en 2022, continuer sur la base de vos questions, la base de vos préoccupations, d'établir des sujets qu'on va aider à cheminer que collectivement, on va aller plus loin. Effectivement. Je suggère aussi en 2022 qu'on essaie de vous communiquer un petit peu plus sur les répercussions des attaques qu'il y a eues et vraiment les choses qui ne se rendent pas facilement dans les médias pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé comme dommage dans les mesures où on peut le savoir. On ne le sait pas toujours, mais si on est capable d'avoir quelques informations, on va essayer de vous les faire parvenir. Effectivement, c'est une bonne idée comme on a fait un peu quand on a décortiqué les différents événements de sécurité qui ont eu lieu pendant 2021, on va construire en 2022 aussi justement pour vous aider à mesurer à quel point ça a des impacts et comment comprendre et comment minimalement savoir un peu comment tout ça fonctionne sans rentrer dans le grand détail. Sur ça, nous vous souhaitons une très bonne fin d'année et un bon début de 2022. Bonne année 2022 en toute sécurité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501